d'autre forme, j'accueille Florian Zeller. Bonsoir. Bonsoir. Florian Zeller, bonsoir. Vous connaissez André Glucksmann ? De réputation. De réputation, Roger Hauck, Lame, Laurent Baffi, voilà. Alors, vous avez 25 ans, vous êtes chargé de cours de littérature à sciences politiques et vous publiez chez Flammarion votre troisième roman qui s'appelle La fascination du pire et qui fait partie de la première sélection du Goncourt. Bravo. Alors, vous écrivez également pour le théâtre. Vous avez une pièce qui est représentée au Maturin qui s'appelle L'Autre avec le fameux Nicolas Vaudet et le texte est publié à l'avant-scène, voilà. Alors, on revient sur le bouquin, La fascination du pire. Alors, le pitch, très simple, deux romanciers sont invités par l'ambassade de France au Caire à passer quatre jours pour assister à une conférence sur la nouvelle génération romanesque française, voilà. Alors, ces deux jeunes romanciers prennent l'avion, il y a le narrateur, hein, et puis il y en a un qui est un petit peu, on pourrait dire, le sosie de Houellebecq, quoi. C'est-à-dire qu'il a ce côté Houellebecquien, il est moche, il est obsédé, il est frustré, enfin, il est très provocateur également. Alors, dans l'avion, les deux hommes rêvent un peu de la sensualité orientale, hein, ils lisent des passages de la correspondance de Flaubert, évidemment, Maxime Ducamp, tout ça, la grande époque de l'orientalisme, hein, et puis déjà dans l'avion, ils sont un peu inquiets, parce qu'ils ont une impression de mosquée volante, quoi. C'est qu'à un moment, ils sont perdus dans leur rêverie érotique, et puis ils voient des gens qui font la prière, quoi. Oui, c'est ça, ils tombent par accident dans un avion qui fait juste une escale au Caire, et qui part après dans un pèlerinage musulman, comme ça arrive souvent, et au moment de la prière, effectivement, tout le monde se lève et se met à prier dans le couloir, malgré les invitations répétées du conducteur, enfin, du conducteur, du... comment on appelle ça ? Du pilote, de revenir à sa place à cause des turbulences. C'est vrai que c'est troublant quand on dit, voilà, il y a des problèmes, il y a une turbulence, regagnez vos places par sécurité, que la sécurité soit moins importante que la dévotion à ce moment-là. Et c'est vrai qu'en plus, ils sont en train de lire Flaubert, parce qu'il y a eu le grand voyage de Flaubert, un voyage initiatique dans tout le Moyen-Orient, qui était aussi un voyage, justement, de sensualité, il y avait le mythe des femmes musulmanes, etc. Oui, Flaubert, il trouvait ça bien, les femmes voilées, il trouvait ça érotique. Mais ce qui est drôle, c'est qu'il écrit une première lettre, parce que donc, ce sont les correspondances, il écrit une première lettre à sa mère, alors il lui raconte les pyramides, les couchers de soleil, le sphinx, enfin, tout ce qu'une mère a envie d'entendre de la bouche de son fils. Et puis le deuxième soir, il écrit une autre lettre à son meilleur ami, où il lui raconte, justement, c'est viré dans les bordels du Caire. Et c'est deux perspectives un petit peu différentes. Je vous demande qu'il ne s'est pas trompé à la poste. Alors, les deux jeunes romanciers français, donc, sont dans cet avion, ils débarquent au Caire avec ses rêveries, bien sûr, ses naturels, et quand ils arrivent là-bas, c'est la catastrophe, quoi, parce qu'ils voient des femmes revoilées, la police partout, la censure, enfin, d'un seul coup, ça. Oui, voilà, c'est ce que constatent, d'ailleurs, tous les gens qui vivent un peu en Égypte, parce que ça se passe en Égypte, c'est que de plus en plus de femmes se voilent et s'identifient à ça, depuis notamment le 11 septembre, qu'il y a vraiment une identité très forte. Oui, parce que Moubarak était très du côté des Américains, donc ça a provoqué une réaction dans le peuple. Oui, voilà, c'est-à-dire que le peuple s'est senti, d'après ce que moi j'ai ressenti, en tout cas, ou ce qu'on m'a dit, s'est senti un petit peu trahi par Moubarak, qui faisait un peu un jeu américain, et qui se sont plus facilement référés à une identité qui n'était pas nationale, qui était une identité musulmane. Mais ça, c'est un problème qu'on retrouve dans beaucoup de pays musulmans. Voilà, alors là, le personnage, disons, appelons le Houellebecq, qui s'appelle Millet, mais enfin, appelons le Houellebecq, lui, il accuse l'islam, il dit, c'est l'islam qui nous interdit de baiser, parce qu'il cherche, c'est une tournée de la nuit, comme ça, il cherche. En revanche, pour le narrateur, qui est vous, c'est plutôt la connerie, parce que vous dites que, finalement, la nièce de Flaubert a censuré les lettres de Flaubert, les lettres, disons, érotiques de Flaubert, quand on a publié la correspondance, et que, finalement, elle n'était pas musulmane, elle n'était pas islamiste. Donc, c'est bien la connerie qui est plus grave que l'islamisme, dans ce cas-là. On ne peut pas lire Flaubert, c'est interdit en Égypte, parce que Mme Bovary trompe son mari, ça n'existe pas dans le monde musulman. On ne peut pas lire les mille et une nuits, qui, quand même, concentre toute la tradition sublime et sensuelle du monde islamique, qui a été interdit il y a quelques mois par les pouvoirs pour donner des gages aux forces aussi islamiques. Donc, il suffit de dire ça pour comprendre que ce qui est en cause, c'est ce désir de négation. Et d'ailleurs, c'est aussi ce qu'on retrouve dans le problème du voile. Moi, je vois les choses de façon très simple. C'est quand on ne peut pas tolérer de voir une femme sans le voile, c'est qu'on ne peut pas tolérer ce qu'il y a derrière le voile, c'est-à-dire tout simplement une femme, c'est-à-dire un corps, c'est-à-dire un potentiel de jouissance. Un cri de jouissance. Un cri de jouissance. Et à cet égard, d'une certaine façon, le pire ennemi du voile, c'est moins la république que la jouissance d'une femme. Alors, vous dites aujourd'hui, il est impossible de critiquer l'islam sans passer immédiatement pour un islamophobe. On peut critiquer l'islamisme, mais pas l'islam. Et vous dites qu'en fait, l'islam peut-il se dédouaner de l'islamisme ? C'est-à-dire, est-ce qu'une religion peut se dédouaner de ce qu'elle provoque ? Oui, ou des interprétations qu'elle doit mieux. Mais je n'ai pas le sentiment. En tant que cas, je crois qu'à cet égard, par exemple, l'Inquisition fait partie intégrante de l'histoire du christianisme et l'islamisme fait partie intégrante de l'histoire de l'islam. Pas parce que c'est une seule et même chose, évidemment, mais parce que ça repose d'une certaine façon sur un seul et même texte. Pour vous, un petit peu comme Yann Moix, la question de l'islamisme, c'est la question du sexe. Oui, enfin, Yann Moix, on n'a pas tout à fait la même façon de l'approcher. Parce que lui, je crois qu'il fait un détour par les Partous de Paris. Mais c'est vrai que la question de l'islamisme, oui, pose en tout cas celle de la sexualité. Parce qu'en tout cas, dans le discours très agressif de l'islamisme dur contre l'Occident, un des thèmes qui revient en boucle, c'est quand même la décadence occidentale. Et derrière encore la décadence occidentale, c'est toujours la décadence de la femme qui pose le plus de problèmes. Vous êtes d'accord avec Shadar Javan quand elle dit que le voile, c'est le drapeau de l'islamisme ? Oui, je trouve en plus que la formule est très forte. Parce qu'on a beaucoup parlé du symbole qu'il y avait derrière le voile, c'est-à-dire le symbole justement de l'inégalité des sexes, enfin tout ce qu'on sait. Mais aussi de dire que le voile est un drapeau, c'est-à-dire un habit idéologique presque d'une vocation un peu d'expansion. Alors ce que vous faites remarquer dans votre bouquin, c'est très intéressant son bouquin. Vraiment, c'est dans l'actu, c'est un roman, mais vraiment tout à fait d'aujourd'hui, tout à fait dans l'époque. Vous dites qu'en fait, quand les Européens, quand les Occidentaux sont partis faire les croisades à l'époque des croisades, c'était justement pour lutter contre la débauche et la décadence des mille et une nuits. Donc aujourd'hui, ça s'inverse en fait. Il y a plusieurs historiens qui ont montré que le mythe de la débauche orientale, c'est-à-dire des mille et une nuits, a contribué, a constitué un argument excitatoire pour le départ des croisades. Et aujourd'hui, dans les arguments du djihad islamiste, il y a encore une fois cet argument de la débauche de la femme occidentale et qui... Je crois que les débauchés, c'est les voileurs. Parce qu'ils savent ce qu'il y a sous le voile. C'est eux qui sont les obsédés du sexe. J'adore Chavane, mais ça va être traité de pornographes. Beaucoup de Templiers faisaient le feu de chasteté. C'était l'époque, comme il le dit très bien, l'Occident espérait sauver son âme par l'abstinence. C'est-à-dire qu'en l'an 1000, en fin du temps des croisades, finalement, c'était eux les islamistes, quoi, la Godefroy de Bouillon. S'il y avait une vraie libération sexuelle, ce serait d'une certaine façon le meilleur antidote pour l'islamisme. Alors, conclusion, donc ils n'arrivent pas à baiser, nos deux écrivains français. Belle conclusion, Pierre. Belle conclusion. Et alors, non, il y a une autre conclusion, mais je ne vais pas la dévoiler. C'est-à-dire qu'il y a une chute dans le livre qui est formidable. Non, non, je ne dis pas, il faut l'acheter. Non, non, je ne dis pas. Mais alors, vous dites que vous avez eu des problèmes avec le service juridique de Flammarion, parce qu'aujourd'hui, quand on écrit le mot islam, tout de suite, on vous dit, tu ne pourrais pas trouver une métaphore, ça serait mieux. C'est vrai, parce qu'il y a des antécédents. Il y a eu notamment les antécédents de Houellebecq, qu'on connaît bien, qui a été traîné devant des tribunaux parce qu'il avait eu des propos un petit peu ambigus. Et finalement, je crois qu'une religion, quelle qu'elle soit d'ailleurs, elle doit apprendre à être critiquée à tort ou à raison, comme n'importe quelle religion. Et c'est vrai que dans une maison d'édition, le service juridique, il prend pratiquement plus d'importance que le service éditorial et qu'il y a des bras de fer avec les avocats, avec les machins, en disant, voilà, donc ça, ça veut dire, si on fait cette version, ça veut dire temps de procès, telle version, temps de procès, etc. Donc il faut négocier. Voilà, je vous conseille le bouquin de Florian Zeller. La fascination du pire, Florian Zeller, c'est publié chez Flammarion. Sous-titrage Société Radio-Canada